Le symbole est important. Il s'agit de construire à l'identique le cheval qui va entrer dans Troie et permettre aux Grecs de délivrer la belle Hélène et de gagner la fameuse guerre. Le chantier est participatif. Je voulais absolument faire participer la Côte-Saint-André, que le public puisse dire que ce cheval est un petit peu à moi. J'y ai moi aussi apporté ma contribution. Et donc il y a ici, tout le mois d'août, avant le festival, avant l'ouverture le 17, un chantier participatif où, encadré par les professionnels, des bénévoles, des amateurs, tous ceux qui ont envie de mettre leur petite pièce au cheval de Troie vont venir le faire. Une belle aventure que ces semaines passées a recréé à l'identique un cheval dont la mythologie nous a laissé l'empreinte profonde. Au début c'est un croquis, et puis ce croquis il en amène un autre. L'aspect technique il vient au bout d'un moment, évidemment, parce que derrière le dessin il y a aussi la réalisation. 6 mètres de haut c'est pas rien. Un coup articulé, parce qu'il faut passer sous les fils de téléphone. Donc tout ça, il y a forcément une notion, un moment réaliste, technique qui apparaît. Ce cheval entreprendra dimanche sa lente déambulation dans les rues du village natal du génial compositeur qui était Hector Berlioz. Il a inventé les festivals, il a inventé la spatialisation, les concerts rock. C'est Berlioz qui les invente, les concerts dans les stades. C'est quelqu'un qui invente le spectaculaire, qui invente déjà Hollywood, avant Hollywood, avec la dimension de ses opéras, la damnation de Faust qui sera donnée au festival. Romeo et Juliette, Benvenuto Cellini, évidemment cette histoire des Troiens, la symphonie fantastique. Berlioz est un tel novateur qu'on voulait faire une grande fête autour des 150 ans de sa disparition. Aboutissement du rêve le 25 août prochain, avec la représentation de la prise de Troie de l'Opéra Les Troyens, l'un des nombreux temps forts du festival. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.